Je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans, je suis apprentie en réparation carrosserie en un an. Du coup, j'ai fait un cursus général et universitaire qui ne m'a pas mené très très loin. Enfin, c'était compliqué d'avoir un métier avec. Du coup, j'ai fait une réorientation après avoir essayé plusieurs métiers différents qui ne me plaisaient pas forcément. Et c'est une passion que j'avais depuis longtemps et du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai choisi de faire un apprentissage déjà parce qu'il y a un salaire et que du coup, je partais d'un milieu où j'étais salariée et repartir sans salaire, c'était un petit peu compliqué quand même, le loyer et tout ça. Du coup, comme je viens d'une filière générale et que je suis titulaire du bac, ça me permet de pouvoir faire mon CAP en un an. Je dispensais de toutes les matières qui sont générales, le français, les maths, toutes les choses comme ça. Mais j'ai quatre heures en gros de cours en classe. Le reste, c'est que de l'atelier. Après mon CAP en réparation carrosserie, du coup, je vais enchaîner avec la peinture. Je trouve ça un peu dommage de faire l'un sans l'autre et il y a plus d'offres d'emploi avec les deux, forcément. Et à long terme, je ne sais pas trop pour l'instant, je sais que j'ai aussi choisi ce métier parce que c'est hyper universel. J'ai beaucoup tendance à voyager et en étant carrossier, je peux bosser partout dans le monde. Moi, j'ai toujours évolué dans des milieux qui sont relativement masculins. J'étais cariste avant, je travaillais dans la clim où je fabriquais des climatiseurs. Il n'y avait que des hommes, donc j'ai plutôt l'habitude. Après, il y a toujours des petites réflexions, des petites remarques ou des préjugés, des choses qui vont penser qu'on ne va pas réussir à faire. Il n'y a jamais de choses que je n'ai pas réussi à faire parce que je suis une femme. En fait, c'est des choses qui évoluent maintenant. C'est en train de changer assez rapidement, donc il ne faut pas se mettre de frein par rapport à ça, vraiment. Du coup, si j'ai un conseil à donner, ce serait d'oser se lancer. On est 17 ans ou 28 ans comme moi. L'apprentissage, ça peut se faire jusqu'à 30 ans, donc n'hésitez pas. Et puis même au-delà, il y a des solutions pour se former.